Pour tout ce qui est défense de base, donc de renforcer de cède, l'antipiston, ensuite il y a le Grandeur, en gros c'est une farm totalement automatique. Donc ça, ça va être un boss hyper puissant qui va spawner ici. Washi mochi, c'est Geekat, on se retrouve pour une petite présentation de Spinellia. Du coup les mecs, c'est très simple, le serveur ouvre ce samedi le 05 à 6hFR. Et puis du coup, toutes les infos sont dans la description en fait, donc voilà, donc le Discord, le Twitter, etc. D'ailleurs, allez sur le Twitter de le Discord, je vous dis que c'est très important, parce que c'est là-bas que justement, ils vont parler des nouveautés, etc. Ils vont faire des votes avec la communauté, du coup bref, allez-y, c'est quand même assez important. Ensuite, pour ce qui est du serveur, si ça vous intéresse à venir jouer dessus, c'est très simple. Les hubs, les serveurs minages, etc. vont ouvrir quelques heures avant l'ouverture, ce qui est logique, donc avant 16h. Et puis pareil pour le lunchtime download, vous ferez download plusieurs jours à l'avance, à partir du 2 normalement. Donc voilà quoi, si vous êtes intéressé à venir, ben toutes les infos sont en desk, comme j'ai déjà dit. Ah oui, pour finir, comme à chaque fois, je fais gagner des PB, donc si ça vous intéresse, je fais gagner 10€ de PB, donc pour participer, il faut seulement liker, s'abonner, puis commenter vos pseudos. J'ai cassé le truc sur Spinella, du coup, commenter vos pseudos dans la desk, et puis dans les coms, je vous dis, commenter vos pseudos, et puis je ferai le résultat du concours, ben probablement à l'ouverture. En bref, on va commencer directement par les nouveaux mineraies, donc voilà, tous les nouveaux mineraies, donc il y a Azurium, Jade, Onyx, Opal, et puis Spinelle. Donc le Spinelle n'est pas minable, c'est un homme que t'adapes dans les Random War, et en vote pour le moment. Donc pour l'Opal et le Spinelle, vous obtenez ça en premier en Nugget, c'est pour ça que vous pouvez crafter le vrai Lingo pour que ce soit moins OP. Ensuite, tout ça, ben, il y a toutes les armures, c'est basique, il y a juste deux épées, on peut dire légendaires, en fait, qui vous donnent des effets de potions quand vous l'avez dans votre main, et puis voilà, quoi. Parlant d'épées légendaires, il y a l'épée divine, et, ben, en fait, il y a deux épées divines, une rouge et une blanche, donc qui sont quand même assez OP, comme vous voyez en haut à gauche, j'ai tous les effets de potions. Donc c'est des épées très 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 rares, ils font un des 1,5 dégâts de plus que les autres épées, du coup, voilà, comme vous voyez, puis du coup, vous allez avoir toutes les potions avec, donc, euh, tous les effets de potions, donc c'est vraiment OP comme épée, mais elle va être du coup très rare, c'est adoptable seulement, genre, dans les events qui, si je me souviens bien, ou sont dans les events KTH, des trucs du genre. Ensuite, pour tout ce qui est défense de base, donc, de renforcer de cède, l'antipiston, la renforcer de obsidienne et l'opsy, donc, l'opsy des pads est pétable en 8 coups, renforcer de obsidienne dans 20 coups pour l'instant, ils vont peut-être le modifier plus tard, ils savent pas trop, antipiston en 4 coups, il me semble, et puis renforcer de cède en 3 coups, donc, voilà pour ce qui est défense de base. Ensuite, des trucs basiques, donc, trapdoor en obsidienne, coffre en azurite, des échelles en azurite aussi pour aller plus vite. Ici, le durability checker, donc, vous pouvez aller cliquer droit sur un thème, vous voyez son pourcentage de durabilité, du coup, c'est toujours quand même assez intéressant. Ensuite, farm tool, ben, en fait, tous les nouveaux thèmes, en fait, c'est écrit dessus, le nom, ça le dit un petit peu, donc, multi-tool, ben, c'est pour juste tous les outils combinés. Replanteur, ben, c'est pour replanter les carottes, patates, etc., instantanément, donc, quand vous farmez les trucs, ben, ça replante. Et puis, la farm tool, c'est pour récolter plus rapidement les melons et les citrouilles. Ensuite, bien évidemment, il y a 10 oeufs de crie, de la dina, et puis une paille, ça, c'est pour les pièges, je trouve ça quand même assez innovant comme idée. En gros, comme c'est écrit dessus, c'est pour boire l'eau dans les chunks, donc, ça a 10 durabilité. Et puis, ce serait simple, quand il y a une fac qui est, il y a des coffees qu'il y a, admettons, avec de l'eau, ben, vous allez pouvoir boire l'eau avec cette paille-là, donc, retirer l'eau des chunks ennemis. Et la dina mit, vous êtes pas con, ben, ça lance juste une petite TNT. Ensuite, un petit peu plus tôt, je vais vous parler de tout ce qui est farm, donc, quelques trucs de farm. Donc, premièrement, le chanvre pour les joints, qui permettent de donner speed et force pour aller PVP. Ensuite, il y a les champions divins, qui fait quand on marche dessus, en fait, ça permet de mettre ça dans sa base ou quoi, ça s'obtient en votant, et puis, c'est pour avoir régène à l'infini, donc, c'est quand même toujours un petit peu intéressant d'avoir ça. Ensuite, il y a un paquet de types de bonbons, donc, les bonbons sont craftables dans les machines que je vais vous montrer juste après. Et puis, pareil, ben, voilà, c'est les bonbons de force, fall, speed, et puis haste. Donc, c'est avec tous ces items-là qu'on les craft, la graisse de porc, le plastique, et puis les emballages. Pour crafter ces items-là, c'est très simple, c'est avec les machines, donc, premièrement, il y a l'extracteur, en fait, tu mets du plastique dedans, ça s'obtient en minant du charbon. Tu mets dans l'extracteur, et puis, ça t'obtient des emballages. Et puis, pour les bonbons neutres, en fait, tu mets de la graisse de porc dans les bonbons neutres, en fait, ça s'obtient en tuant des cochons. Tu mets ça dans la machine macérateur, et puis, du coup, ben, ça obtient des bonbons neutres avec du charbon, c'est très simple. Et s'il y a le drawer, vous êtes pas con, ben, ça permet de mettre des items, et ensuite, vous avez des améliorations, admettons, la meilleure amélioration, x5, faites les droits dessus, et puis, du coup, ben, oups, par exemple, j'ai retiré les items qui ont fait sneak les droits. Mais sinon, ben, ça fait que mettre des items dedans, donc, voilà, vous voyez, c'est 48 items sur 16 000. Ici, le grinder, c'est pour éviter, en fait, de faire des grosses machines automatiques. Moi, je suis pas certain, en gros, c'est surtout pour éviter les lags, je suis pas certain d'aimer cette nouveauté-là, mais bon, chacun son avis. C'est juste beaucoup plus simple de faire des farms, du coup, j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de PIP sur ça, vu que personne doit se faire chier à faire des farms. En gros, c'est très simple, il faut avoir le bloc grinder, ensuite, vous allez mettre une amélioration quelconque, donc, là, il y a déjà l'amélioration citrouille dedans, et puis, pendant, ben, en fait, pendant 30 minutes environ, ça va faire une farm, genre, ça va farmer, ça va farmer un certain nombre de blocs, comme là, c'est des citrouilles que ça farme. Là, ça a déjà farmé 650 citrouilles, donc, quand je fais un sneak clic droit, ben, ça me donne un paquet de citrouilles, du coup, ben, qui est toujours, ben, toujours le fun à avoir, quoi, ben, c'est juste des farms automatiques. Et puis, le dernier bloc, qui est pas de machine, c'est un chunk miner, donc, ça, en gros, comme ça, c'est dans le nom, ça va miner un chunk, donc, admettons, on le pose ici, ben, quand tu vas poser le bloc, comme vous voyez, ça mine tous les chunks d'un seul goût, donc, ça va être quand même assez rare, mais ça va être surtout, ben, pour farmer, ben, pour avoir les bases, surtout, mais plus OP, c'est que ça met un coffre, et puis, ça met tous les minerais dedans, donc, c'est quand même assez OP, je trouve, donc, voilà, quoi, il y avait une vitre, what the fuck, mais sinon, ça met tous les minerais dedans, donc, c'est quand même assez OP pour miner aussi, ben, c'est principalement pour miner les bases, hein, parce que sinon, ben, parce que c'est quand même assez rare, donc, justement, c'est seulement pour miner les bases, pas pour miner des trucs du genre. Ensuite, pour les spander, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a des niveaux, donc, déjà, là, vous pourrez avoir des reliques d'amélioration, ça va jusqu'à x5, donc, tu peux pas directement mettre à une x3, tu vas repasser niveau 2, niveau 3, etc., mais, du coup, c'est juste pour que le spander, ben, ça spande beaucoup plus rapidement, donc, ça évite un petit peu le play to win, et puis après, il y a la relique d'amélioration aléatoire, donc, du coup, ça va transformer votre spander en n'importe quoi, donc, là, ça peut être vraiment tous les mobs, ça peut être des villageois, ça peut être, ben, voilà, des creepers, c'est quand même très OP, les creepers, je peux pas vous le cacher, mais, au moins, quand on retire le spawner de la map et on le repose, ben, les creepers vont disparaître, donc, vous pouvez pas mettre un spawner et un creeper à côté de votre base d'ennemis, ça serait beaucoup trop OP. Ensuite, le slashjobbrows, c'est un petit peu des jobs en test, mais, du coup, il y a un paquet de jobs, ils sont pas certains de laisser, de toute façon, ça va changer l'interface, ça va être plus stylé, mais, du coup, ils sont pas certains de laisser les jobs comme ça, en fait, ils vont voir un petit peu avec l'ouverture, et, puis, ensuite, si on se met à Game Mode Zero, t'as un paquet de trucs ici à droite, t'as le shop, t'as un autre truc qui permet de vendre plus rapidement les items, etc., l'HDV, les jeux pour tout ce qui est jeux, coin flip, feuilles papi sou, etc., Pierre, feuilles papi sou, je veux dire, bref, un paquet d'affaires dans les commentaires que je vais laisser, regardez par vous-même, et, puis, il y a aussi cosmétiques, donc, ça permet d'avoir quelques cosmétiques assez cool, donc, je sais pas, admettons, jamais au hasard, donc, les ailes d'ange, quand je fais F5, ben, du coup, j'ai des ailes, donc, c'est juste des cosmétiques qui seront achetables sur la boutique, donc, vraiment, pas pay to win, c'est pas obligatoire d'avoir ça pour, ben, pour l'ouverture, et, puis, ensuite, je vais vous montrer l'Event Valkyrie, donc, ça, ça va être un boss hyper puissant qui va spawner ici, donc, c'est bon, juste faire la commande pour le slide, c'est juste là, donc, bim, donc, là, il y aura le mob Valkyrie qui va spawner juste là, normalement, et, puis, moi, j'ai une petite épée 10 000, donc, bon, épée charnesse 1000, donc, ça va être facile pour la tuer, mais, du coup, c'est une boss qui va être très compliquée, elle a 150 000 points de vie, et, puis, dès qu'elle meurt, en fait, il y aura deux récompenses, une pour la personne qui a fait le plus de dégâts, et, puis, une pour la personne qui a mis le dernier coup, du coup, ça vous donne des Event Key, puis, en fait, quand on fait Warbox, ben, vous pourrez directement aller ouvrir ses clés-là, donc, je viens d'ouvrir une, je vais peut-être savoir, ben, en fait, vous avez une clé droit sur les bugs, je vais voir ce qu'il y a dedans, c'est surtout là-dedans, aussi, qu'on va voir la spinel, donc, qui est une minerée, un éminable, juste, obtenable, en votant, et, puis, aussi, il y a un paquet d'autres Warps, donc, Warp Temple, Warp Sauve, Warp, des trucs du genre, donc, admettons, je vais en Warp Enfer, c'est des endroits qui se passent en Warzone, et ça va être pour les Event, donc, par exemple, le Warp Enfer, ça va être un petit KTH qui va être là, donc, qui est quand même assez stylé, sinon, il y aura Warp Maya, il y aura un gros Temple Maya qui est là-bas, ça va être pour les KTH, et, en gros, il y aura plusieurs Warps pour les Event, puis, je trouve ça, quand même, assez stylé, donc, bref, ben, j'ai géo-builder, hein, bref, moi, j'ai fait le tour du serveur, de toute façon, donc, voilà, donc, si vous êtes intéressé à venir jouer sur le serveur, à l'ouverture, attends, l'épée, elle fait combien ? Elle fait 1259 dégâts, bref, voilà, bref, ce que je disais, c'était, si vous êtes intéressé à venir jouer sur l'ouverture, c'est très simple, comme j'ai dit au début, tous les défauts sont en desk, ensuite, ben, oubliez pas mon petit concours, ça peut toujours être intéressant, ben, j'attends, pour l'ouverture d'un serveur, avoir 10h de PB en commençant, et, sinon, ben, voilà, l'ouverture, je vous le rappelle, c'est le 5 à 16h à faire, moi, je vous laisse, c'était KK4, et puis, ben, voilà, je vous reprends avec une vidéo très bientôt sur Sennacraft, probablement dans une ou deux journées, donc, bref, c'était KK4, et puis, ciao, ciao, les jeunes !